Camp Marécage ! Camp Marécage ! Chère maman, la météo a fait des siennes au Camp Marécage. Je me suis même bagarrée avec un homme des neiges. Aujourd'hui, il fait encore plus chaud que dans une fourrure de yétis. On fait la bombe ! Non, ne faites pas ça, les jeunes ! Elle est trop... Trop tard ! Allez, les amis, qu'est-ce que vous attendez ? L'eau est super bouillante ! Ah ! OUI ! OUI ! OUI ! Pas de baignade ! Alors, comment on fait pour se rafraîchir ? Vous trouvez qu'il fait chaud ? C'est un vrai bain de vapeur, là-dessous. Ouais... J'avoue, c'est pire sans poils. Regardez ça, les transpireurs ! Des aquadillas, avec air climatisé et plein d'autres options. Alors, admirez et pleurez ! J'admire et je pleure ! J'ai le cerveau gelé ! Suzy, remplace-moi pour les narguer ! Tu veux venir faire un tour avec moi et te rafraîchir, petit frère ? C'est vrai ! Merci, chère sœur ! Aïe ! Oups ! Mauvais bouton ! Ici ! Désolée, là, c'est le bon ! Oups ! Pardon ! Non ! Oh ! Maggie, t'as brisé mon dôme ! En fait, c'est toi qui appuyais trop fort sur le bouton. C'est pas évident, je veux dire... Bravo, mac abruti ! À une prochaine, les crétinoïdes ! C'est pour ça que t'as jamais de jolies chaudes ! On n'a pas besoin d'eux pour se rafraîchir ! Tu as raison, Squirt ! Si le froid ne vient pas à nous, nous irons à lui ! Le glacier est crémeux ! Pas question ! C'est un endroit extrêmement dangereux ! Dangereusement rafraîchissant ! Merci de nous avoir persuadés de venir ! Je donnerais un million de dollars pour avoir un matelas comme ça ! Eh bien, sors ton porte-monnaie, Gretchen ! Parce que tu vas être servie ! Oh ! Ça, ça ne me dit rien qu'il vaille ! L'anadé ! Cusco ! Wouhou ! Aïe ! Eh, regardez ! Ce paquet de neige contient un cadeau ! Un guerrier minotour ! Un minotour ? Je dirais plutôt un minitour ! Qu'il est mignon ! Est-ce qu'on peut le garder ? Silence ! Être mortel et insunifiant ! Qui est à la tête de votre misérable troupeau humain ? C'est moi ! Bientôt vous devrez tous vous prosterner au pied d'Étipiticus le tout puissant ! Puissamment adorable, tu veux dire ? Ne le flatter pas trop ! Celui-là, c'est un malfaisant ! Détends-toi, Rosabelle, les petits-enfants même ! Pourquoi tu sautis comme ça, petit bonhomme ? T'as envie de faire pipi ? Maintenant, j'ai envie ! D'abord, je vais conquérir cette contrée ! Grâce à cette épée d'une puissance incroyable ! Parce que je suis Étipiti ! Désolé, petit bonhomme, ce truc est beaucoup trop pointu pour toi ! Comment on se tue ? Redonne-moi ça ! Il est trop adorable ! Il neige, regardez ! Je sais ! On va taper Étie, c'est plus court ! Le gentil petit Étie tout mignon et tout joli ! Vas-tu me lâcher, futur captif servile ! Allez, je vais aller m'amuser un peu dans la neige avec mon pote Étie ! Je veux dire avec Étie, mon pote ! Où sont-vous, misérables toilettes ? Non, 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 non ! Non ! Tu veux un câlin ? Mais, Shonty, on ne touche pas ! Non ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Je parie que Maggie a fait exprès de le détraquer ! J'ai presque terminé ! Et voilà ! L'aquadilla est prêt à reprendre la mer ! Ha, ha ! Et en plus, t'as vu comment ça lui était complètement égal ! Non, mais c'est vrai ! Je lui offre gentiment un coup de clim rafraîchissant et voilà que l'huile ! Ha, ha ! Quoi ? Il a de la neige et il nous en fait pas profiter ? C'est pas cool ! Ha, ha ! Le comare canaz a de la neige ? Hé ! Attends-moi ! Ce petit morveu n'est pas celui que vous croyez ! Oh, voyons, Rosabelle, ne sois pas trop dure avec E.T. Ce n'est qu'un enfant ! Ah, alors ils me prennent pour un enfant, c'est ça ? Eh bien, je vais faire l'enfant ! Pfff ! Hé, les amis, est-ce qu'E.T. porte des couches ? Parce que soit il n'est vraiment pas content, soit il va... Aaaah ! Aaaah ! E.T. veut avoir son épée ! Aaaah ! Je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue ! Non, E.T. c'est beaucoup trop dangereux ! Tiens ! Je m'achouillais ça quand j'étais petit. Aaaah ! Mon nono, ce caoutchouc ! Tu veux jouer à ça avec moi ? Non ! Aaaah ! Allez, donne-lui, j'en épée ! Bon, d'accord, d'accord, je vais te la donner, ton épée. Tiens, mon petit. Donne-moi ça ! Ha, 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 ha ! Mais pas trop longtemps. Ça, tu vas le regretter. Armée de cette épée d'une invraisemblable puissance, je redeviens Ittypitycus ! Ça, c'est ce qu'on appelle une crise de colère. Tu vois, il est content, maintenant. Aïe ! D'accord, maintenant, t'as fini de jouer, tu me rends tout de suite cette épée. Oh ! Préparez-vous à être conquis par le plus puissant Minotaur qui n'ait jamais existé ! Hé ! Mais ce n'est pas un gamin ! Ah, tu crois ? Silence ! Être faible et de grande taille ! Aaaah ! On joue plus, maintenant ! Alors prosternez-vous devant l'empereur Ittypitycus ! Et voilà qui me servira d'armurer ! Cette structure malodorante de donjon... Et cette structure bancale... ...de palais ! Je n'en reviens pas que ce petit bonhomme puisse être casse-pied à ce point-là ! Tu aurais dû m'écouter, Maggie, je t'avais prévenu ! Donne-moi une couverture, maman, j'ai froid ! Squirt entrera bientôt en hibernation ! Il faut qu'on trouve un moyen de vous réchauffer ou vous ne survivrez pas ! Tenez ! Vous, les jeunes, en avez beaucoup plus besoin que moi ! C'est gentil, Armand ! Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Le porter chacun son tour ! Non, on va se le partager ! Rosabelle, peux-tu nous faire gagner un peu de temps ? D'accord ! Je vais m'occuper de ce petit enquêtineur ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait défier Etibiticus et sa puissante musculature ? Oui, moi ! Je vais te calmer, sale petit garnement ! Si c'est là votre championne, ma victoire est assurée ! Du froid, enfin ! Et maintenant, ta grande sœur va se venger ! À quoi, Dilla ? Deviens neige, Dilla ! Oui ! Dis-donc, Armand, l'odeur est encore pire à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Moi, j'aime bien, ça sent comme dans le cours de gym ! Mais comment tu vas faire pour ne pas prendre froid, Armand ? Grâce aux jazz-exercices avec des sauts et des pirouettes, je vais me sentir encore plus au chaud et plus... J'ai neutralisé ce monstre étrange et sans poils ! Il faut que ça marche, sinon on est cuit ! Cuit et surgelé ! Ça va marcher ! Prends garde, je suis McGee, le montagneux ! Enfin ! Un adversaire digne Dittibiticus, même s'ils sont mauvais ! Cours, Squirt ! Non, de l'autre côté ! Attention, tu vas prendre un coup de froid ! Hé, les coiffres des neiges ! Nous revoilà ! Tu préfères passer l'hiver avec ce petit gamin à cornes plutôt qu'avec ta grande sœur ? Je ne suis pas un gamin ! Suzy ! Ça te va très bien, Suzy ! C'est moi, votre empereur ! Et ce char des neiges est maintenant ma propriété ! Personne n'a le droit d'embêter ma grande sœur, à part moi ! À l'attaque ! Prépare-toi à être anéanti ! Prépare-toi à te faire exploser façon McGee ! Tu crois que de jouer au poulet qui se sert d'un morceau de glace comme Kurdan, c'est une bonne idée ? J'aime bien jouer avec les poulets ! Il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a ! Vas-y Squirt, saute ! Tiens, comment ça ? Un minotaure dans une sphère de glace, c'est joli ! Est-ce que j'ai le temps de jouer avec les poulets ? Pas tout de suite, Squirt ! Il faut d'abord dégeler le lac marécage et tous nos amis ! Ainsi que botte squat ! Merci pour le taxi, Suzy ! Ouais, merci pour le rup, frérot ! Oh mec, mais qu'est-ce que t'as fait à ma neige, dis-la ! Je l'ai transformé en sphère de glace souvenir, ne me remercie pas ! J'en resterai pas là, McGee ! Je te jure que je vais me bouger ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...